ça dit quoi youtube c'est gotenzo c'est ton gars le j'ai comme d'habitude j'espère que tu vas bien aujourd'hui nouvelle vidéo je sais pas encore sur quoi j'ai pas le j'ai pas le thème j'ai pas le thème en fait j'ai cette envie régulièrement non ça dépend en fait si j'ai l'envie régulièrement mais j'ai pas la possibilité régulièrement tu vois ce que je veux dire de faire des vidéos donc là aujourd'hui je peux j'ai la possibilité du coup je saisis ma chance comme j'ai toujours dit en tout cas je l'ai dit une fois sur ma chaîne youtube je suis à une vidéo du succès aujourd'hui tu l'as remarqué la qualité n'est pas n'est pas la qualité au rendez-vous finalement mais avant aussi mais là encore plus alors je vais t'expliquer pourquoi d'habitude je filme avec cette caméra là que vous connaissez très bien car c'est avec cette caméra là que je vous propose mes différents blogs que ce soit mes blogs immersion en concert tout ça au studio je me permets un le problème avec cette caméra là c'est que quand je filme plus de 20 minutes en fait elle commence à surchauffer et puis trois quatre cinq minutes après elle s'arrête de filmer tout simplement et moi ça m'a toujours mis une sorte de stress au niveau du timing quand je tourne une vidéo c'est assez pesant la ou d'un moment est en fait je me suis dit aujourd'hui j'ai regardé mon meuble tu vois là où je range cette caméra là c'est la 7 3 en fait que je me dont je me sers pour filmer les différents concerts que je vous ai partagé jusqu'à aujourd'hui en gros c'est plus la caméra que je prends en mode dans des événements divers et variés avec bien sûr ma petite caméra de vlog qui est plus pratique quand je suis dehors pour filmer tu vois c'est rapide je suis là tac machin salut c'est le jeu et tout ça et à côté bah j'utilisais aussi également pour mes vidéos dans ma chambre toutes les vidéos gaming que tu as vu jusqu'aujourd'hui et d'autres hôpitaux wikipédia et tout mais ce qui m'a toujours saoulé c'est que bah j'ai ce timing là à respecter en fait donc j'ai un stress au bout de 20 minutes je suis en mode non tu vois je regarde le retour je suis là non je dois arrêter la vidéo et c'est relou et puis aujourd'hui comme je t'ai dit avant je regardais mon meuble je me suis dit tiens je vais sortir cette caméra là je vais tenter j'ai regardé un peu l'angle de ce que ça file bon bah certes c'est un peu plus large tu vois un peu plus là où tu vois un peu plus derrière au final tu vois je m'en fous en vrai ce que j'aime bien avec ça c'est que j'ai un zoom de fou du coup je peux vraiment focus le cadre que sur ça tu vois là c'est pas grave et là j'ai un peu plus j'ai genre tout ça c'est pas grave tu vois normalement c'est méga cali là c'est la deuxième vidéo que je tourne avec celle là la dernière c'est sur house flipper je crois qu'il est déjà sorti du coup voilà sur tu vas bien aujourd'hui là c'est juste une petite vidéo tu connais c'est ce pour tenir le rythme la vidéo hebdomadaire sur la chaîne du g sur la chaîne de gotenzo tous les lundis à 20h ton rendez-vous hebdomadaire j'espère t'as mis dans le calendrier c'est minimum un an j'ai commencé le 9 novembre 2022 c'est minimum un an que je vais tenir ce rythme bon en vrai là je suis limité à 20 minutes ça je suis limité à 30 minutes mais je peux vite appuyer sur le bouton et je rallume bref ça me laisse plus de marge faire en mode je peux me poser je peux parler avec celle là aussi je pouvais tu vois mais j'étais plus stressé en mode à 20 minutes ça y est ça surchauffe machin bon bah salut les reufs tu vois j'avais la flemme parce qu'en pouvait pas allumer et éteindre je devais attendre ça se refroidisse du coup ça me sortait du mood et du coup j'étais plus dans le truc même si ça se voit pas rien dans plein de vidéos j'ai dû le faire un éteindre tac j'attends machin à salut je rejoue the witcher 3 et tout tu vois je l'ai fait dans plein de vidéos ça se voit pas mais moi au fond de moi ça me saoulait tu vois j'étais trop chiant donc là c'est bien tu vois là j'ai 30 minutes ça fait 8 minutes je parle que là si je voulais je pourrais me poser comme ça genre mettre des blancs tu vas ne rien dire des silences et genre je serai pas stressé en mode non non elle va surchauffer tu vois je sais que ça va aller jusqu'à 30 minutes donc c'est bon tu vois et en plus je fais d'une pierre de coup parce que ça m'enlève du stress et en plus la qualité est l'upgrade tu vois ce que je veux dire donc c'est gagnant gagnant tu vois bref je suis peut-être loin de mon micro là j'espère tu vas bien toi là je te mens pas c'est dans des temps je suis un peu stressé en vrai je dois terminer la vidéo mon combat contre l'alcool qui est le documentaire autour de la conception de ma vidéo sur l'alcool chez les jeunes pas terminé ça doit faire le making of du clip veuve noir de haraï aussi là j'en suis aussi la fin du montage sur la daï festival historique qui est déjà sorti sur ma chaîne aussi avant je suis épuisé les refs mais bon c'est le jeu au moins c'est une vie pas j'ai une vie passionnante tu vois ce que je veux dire je m'ennuie pas j'exploite tout le temps que j'ai à ma dispo je fais les vidéos que j'ai envie de faire je poste les vidéos que j'ai envie de poster comme je peux avec ce que j'ai comme ça pas de regrets tu as rythme régulier contenu régulier mais varié ça fait plaisir ça fait plaisir au moins je donne tout tu vois c'est que vraiment là je vois fou je suis j'ai vraiment sommeil en plus ce soir j'ai du montage à faire là c'est 18h59 faut que je mange un peu je prends je vais faire une pause parce que là c'est la troisième vidéo d'affilée que je tourne je suis un menteur non c'est quoi la première vidéo j'ai tourné j'ai pas fait quatre vidéos j'ai fait quatre vidéos gros ouais j'ai fait quatre vidéos je suis un ouf je me rends même plus compte de ce que je fais comme vidéo j'ai fait la première vidéo j'ai fait une vidéo sur gta 5 j'ai fait là ou trop pour ma vidéo sur la daïe donc un festival historique j'ai fait une vidéo sur house flipper et là je fais cette vidéo là je suis à quatre vidéos gros en moins de deux heures c'est ça la passion mais tu vois je suis là j'en ai marre vraiment je veux arrêter je suis fatigué je veux dormir et je continue c'est ça mec c'est ça qui fera la différence entre toi et tes concurrents c'est vraiment la dalle que tu vois et après bien sûr tu auras les facteurs chance tout ça on va pas se mentir de plus en plus un plus le temps passe plus tous les marchés sont saturés tu vois faut vraiment te différencier mais de fou malade on peut aller dans un débat un peu un peu délicat entre guillemets tu peux plus faire comme quand j'avais 20 ans 21 ans tu vois je suis pas en train de dire ouais j'ai 35 ans 45 ans je sais pas quoi mais tu vois je suis vraiment dans la phase en mode où héros je peux c'est trop risqué là tu peux pas me dire ouais vas-y donne tout pour youtube jusqu'à 30 piges et néglige les études tout ça moi j'ai un diplôme qui me permet de travailler tu vois comme je l'ai dit j'ai un tap je suis informaticien je l'ai souvent dit sur ma chaîne c'était important pour mes parents et c'est devenu important pour moi aussi parce que je m'en suis rendu compte aussi avec l'expérience c'est que en vrai il faut avoir un bagage à côté tu vois un parachute parce que peut-être à plein de gens ils disent ouais brûle tes bateaux comme ça tu es sûr de réussir machin en fait ce que les gens ne vous disent pas c'est que personne n'est sûr de réussir tu peux tu peux questionner tous ceux qui ont réussi ils te diront jamais moi alors j'ai fait ça 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 et j'étais sûr que ça va marcher non tu regardes tout le monde c'est une question de timing de bien sûr de travail acharné de détermination de remise en question de plein de choses comme ça tu vois je dis pas qu'il n'y a pas d'efforts il n'y a pas de talent dis pas qu'il n'y a pas de skills tu vois il n'y a pas de compétences tu vois qu'il n'y a pas de travail non mais il ya beaucoup de timing et tu peux pas négliger ça en mode te dire que ouais vas-y c'est pas grave let's go all in non tu peux faut all in mais j'ai quand même garder une marge de manoeuvre à côté en mode je me dis bon bah choppe un taf choppe de l'expérience professionnelle à côté tu vois dans un truc rien à voir avec youtube qui va te rapporter de l'argent en fait tu vois genre c'est important avec l'argent il te faut un taf et à côté tu bosses sur tes projets à côté comme je le fais là je rentre du taf je suis exténué tu vois mais je continue sur mes vidéos j'essaye de délargir ma vision tu vois pas que rester dans le salariat non plus mais le salariat je trouve il est trop stigmatisé par les gens en mode ouais mais trop boulot dodo tout ça mais frérot mais trop boulot dodo c'est de l'argent facile en tout cas là où j'habite à l'âge que j'ai aussi c'est vraiment ça serait arrogant je trouve de cracher sur cette opportunité là en mode non je vais pas aller bosser je vais au ligne je vais faire j'ai un diplôme j'ai l'opportunité de travailler héros je me lève à 7h du mat je rentre à 17h je vais pas me plaindre frérot fin t'en as mec commence à 6h30 il rentre à 20h gros non tu peux pas te plaindre mais prend ce taf accumule de l'argent boss en silence détermination ambition pars pas du principe que tu vas faire ça toute ta vie si vraiment ça te fait plaisir tu vois si vraiment tu veux monter des projets à côté vraiment donne toi les moyens genre